Donc, j'ai choisi de ne pas vous faire le Petrard, sa vie, ses œuvres. Juste peut-être quelques éléments qui expliquent la bibliographie, donc la première page du dossier. Je n'ai mis qu'une seule ressource électronique parce qu'elle était absente de la liste déjà faite par les organisateurs de l'école de Néo-Latin, qui était déjà une bibliographie assez abondante, mais il semble important pour les humanistes italiens d'aller voir le site de la Biblioteca Italiana, qui n'est pas toujours facilement accessible parce que par certains biais on vous dit c'est en travaux, mais en fait si vous passez par un autre biais directement d'avant Petrarca, Biblioteca Italiana, vous arrivez au texte. Ce qui est assez impressionnant, c'est la quantité de textes qu'ils ont numérisés, évidemment en version latine uniquement, mais c'est tout à fait pratique. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la correspondance de Petrarca, dont la partie en prose est quasiment intégralement éditée et traduite en français, mais ce sont les références Lettres familières et Lettres de la vieillesse. Vous voyez que le dernier volume est paru en 2015 au Classique de l'humanisme, collection que vous connaissez peut-être sur fond écrue. Et j'ai ajouté une édition bilingue latin-italien de ce qu'on appelle les Lettere Dispers. C'est donc des lettres écrites par Petrarca qui se trouve dans certains manuscrits, mais qu'il a choisi de ne pas intégrer à ces recueils, recueils qu'il a composés de lui-même. Et alors pour la deuxième moitié c'est assez différent, parce que c'est ce qu'on appelle les Épitres métriques, qui à ce jour n'ont pas d'édition critique, vous avez une édition du XIXe mais qui est assez fantaisiste, en plus qui prend un ordre assez particulier des lettres. Donc c'est la première référence de Terro Setti. C'est le texte que propose la Biblioteca Italiana, et une numérisation avec quelques petites erreurs d'OCR de cette édition. Et sinon les éditions de référence en celles du XVIe, donc les deux éditions de Bâle, des Opéra Omnia de Petrarca dont vous avez les références. Oui, alors peut-être que vous situez mon travail. Donc moi j'ai soutenu il y a 13 ans maintenant une thèse sur la correspondance en prose de Petrarca, et en particulier l'influence de Cicéron, alors Cicéron épistolier mais aussi Cicéron, philosophe, théoricien de la rhétorique, dans les lettres en prose. Et je prépare actuellement une habilitation à diriger des recherches sur les épithrométriques. Alors je ne me sens pas incapable de faire une édition critique, et le corpus est assez important, donc je pense que je vais choisir un certain nombre de ces épithrométriques, en proposer un texte de latin à partir des deux éditions de Bâle, une traduction, une annotation et un commentaire. Donc dans le dossier, vous allez trouver en fait deux parties, ce que j'ai appelé texte avec traduction, avec des extraits de la correspondance en prose, et page 7, un premier texte sans traduction, que je vais commenter aussi dans la première partie de mon travail, c'est aussi un texte en prose. Donc je vais vous faire un exposé plus ou moins construit à partir de ces textes, sur la question du style épistolaire. de la rhétorique épistolaire. Et puis voilà, on aura une discussion à partir de ça, si vous avez des questions, des remarques. Et dans un deuxième temps, c'est un peu plus bref et plus épisodique, parce que c'est le travail en cours sur les épithrométriques. Je travaille actuellement sur deux épithrométriques, donc 2.10 et 2.17, qui sont adressés à un certain Brizio Visconti, pour un article sur l'inuidia, et enfin les querelles de l'étré autour de la question de l'inuidia. Et j'aurais aimé vous présenter une traduction de travail de tout le poème, mais bon, je n'en suis qu'aux dix premiers vers. Et peut-être que j'examinerai avec vous aussi les problèmes qu'on pose ce type de travail, aussi bien en termes d'édition. Alors même si on ne fait pas une édition critique, on peut faire une édition non critique, mais quand même des problèmes d'édition, de traduction, et aussi d'annotation. Je vous pose juste une question. Comme on a travaillé l'étrévision à l'improbre, de l'invers, etc., je voulais savoir quel point c'est un pâle, en fait, de lettres de Petra que ça représente, parce que je ne vois pas du tout, en fait, est-ce que c'était très commun d'écrire de cette manière-là, ou il y avait un livre à l'entrée ? Ah, écoutez, en termes de chiffres, je ne me souviens plus. À peu près, juste pour donner... De mémoire, les lettres en prose, c'est moins important que le corpus d'Erasme, par exemple. Il me semble que c'est 300 ou 400 les lettres en prose. Alors, il faudrait que j'anime... Ceci dit, c'est pas... Alors, pourquoi... Bon, bien, c'est toute la question aussi du statut de la lettre qui se pose déjà dans l'Antiquité, puisque la lettre est à la fois moyen de communication et objet littéraire. Et c'est une question cruciale pour la correspondance de Cicéron, parce que pendant des années, la correspondance de Cicéron a été commentée uniquement comme outil de communication, comme moyen d'échange d'informations, et donc comme document historique. Alors que, on sait très bien, on a des preuves... Enfin, des... Je veux dire, des témoignages de Cicéron lui-même. Cicéron lui-même propose un premier recueil qui choisit... Enfin, c'est lui qui édite ses propres lettres. Donc, à partir du moment où on a ce travail d'édition, la lettre devient... Alors, à supposer qu'elle ne le soit pas avant, mais... Ah, elle le devient absolument... Enfin, objet littéraire, elle le devient quand elle est éditée. C'est plus du document. C'est plus du document. Donc, voilà. Pour Petrarch, il y a aussi cet aspect-là. Alors, je pense que vous le savez, c'est, on va dire, un lieu commun. On dit le latin, langue de communication internationale, à la Renaissance. Mais c'est vrai, enfin, les correspondants de Petrarch, ils ne sont pas tous italiens. Alors, évidemment, avec Bocas, ils pourraient correspondre en Toscans. Ceci dit, il choisit quand même de correspondre en latin. Mais il a aussi... Les correspondants, justement, celui qu'il appelle affectueusement son Socrate. C'est en fait quelqu'un qui est originaire de Flandre. Donc, voilà. Le latin, c'est la langue commune. En Europe, aussi, au XIVe siècle. Enfin, sans... Donc, alors, de mémoire, les lettres en proche, je vous dis, entre 300 et 400. Principalement des destinataires réels. Donc, il y a la question aussi. Parfois, on date... Quand les lettres de Petrarch n'ont pas de date, on les date en fonction des événements évoqués. Et les épithrométriques... Parce que, justement, j'ai revu... Parce que pour mon habitation à diriger des recherches, je ne peux pas... Enfin, ce serait un corpus beaucoup trop grand de prendre toutes les épithrométriques. Donc, de mémoire, il y en a... Enfin, pas de mémoire. Il y a trois livres d'épithrométriques dans les éditions du XVIe. Et... Attendez, je vous dis ça tout de suite. Ça vous dirait de petite idée. Ah, mais de toute façon, c'est ça qui est comme toujours. C'est que Petrarch est un auteur très connu. Mais il reste encore, aujourd'hui, enfin, des textes comme les épithrométriques qui n'ont pas d'édition moderne, d'édition critique moderne, ni de traduction. Et voilà, si c'est là. Je vous dis ça tout de suite. Alors, il y a en fait un univers. Donc, c'est Wilkins qui a écrit The Epithereum Etucate of Petrarch, le manual. Ça, c'est un livre de 1956. Donc, le livre 1... Donc, il y a 66 poèmes, 66 épithrométriques. Le livre 1 en comporte 14, le livre de 18, et le livre 3, 34. Et c'est où ? Tu peux plus ? C'est... Bah, celle... Foulez ! Pour les besoins. Elles sont là. Les deux que je vais traduire pendant les vacances, elles sont là. Donc, celle que j'ai choisie, je vous ai mis, elle fait deux pages. Mais là... C'est combien de vacances ? C'est long. Oui. Donc, vous voyez. Donc, l'autre, elle fait une, deux... Ah, c'est des examens d'activique, un, quatre, deux, cinq, six pages. Donc, oui, c'est long, c'est marrant. Sinon, globalement, depuis une vingtaine d'années, il y a eu un grand effort d'édition et de traduction de l'œuvre latine de Petra, donc à la fois au classique de l'humanisme, aux belles lettres, mais aussi chez l'éditeur chronoblois Jérôme Millon. Donc, vous avez beaucoup de choses. Vous avez le Deuita Solitaria, qui a le Deotio Religioso, qui sont deux traités philosophiques et religieux. Vous avez son épopée, l'Africa, qui est paru d'abord chez Millon, et ensuite aux belles lettres. Il y a beaucoup de choses, ce qu'on appelle aussi des ciné-nominés, qui sont des lettres anonymes, enfin, sans nom de destinataire, qui sont des lettres polémiques. Il y a beaucoup de choses qui ont été traduites ces dernières années, mais il reste encore du travail, ce qui est rassurant. Donc, contrairement à Erasme, qui redisent en 1522 son déconstruit Bendis et Pistolis, Petraff n'a pas écrit de traité théorique sur le genre épistolaire, malgré son abondante production de lettres en prose et en vers. On trouve toutefois sur le genre de la lettre des remarques rhétoriques et stylistiques épargues dans sa correspondance, en particulier les lettres d'ouverture et de clôture du recueil des Familiarès, donc Familiaris 1.1 et 24.13. Donc, j'ai choisi de vous donner, elle est très très longue, mais d'importants passages de cette première lettre dans les pages 2 et 3 du dossier. Et je reprends, la traduction n'est pas de loin, je reprends la traduction des veilles lettres qui est due à André Montré. Donc, ces lettres possèdent une véritable fonction programmatique et métalittéraire, puisque Petraff qui développe ce que doit être une lettre, le style qui doit y être employé, et les modèles auxquels l'épistolier doit se référer. Bien évidemment, il emprunte les caractéristiques du genre épistolaire aux modèles antiques, notamment les formules de salutation. J'y reviendrai, mais vous pouvez regarder page 4, comment il s'adresse à Cicéron, puisqu'il a écrit deux lettres à Cicéron. Dans le livre 24 des lettres familières, il a écrit dix lettres imaginaires et d'auteur de l'Antiquité, et je vous ai mis une grande partie de la deuxième lettre à Cicéron, Familiaris 24.4. Vous avez l'adresse franciscus qui quironie sous au salutem, ça reprend la salutatio quantique toute simple avec les prénoms, l'auteur au nominatif, le destinataire au datif, alors il n'est juste salutem, salutem dicci, tout date, vous savez qu'on abrège en SD, salutem pluriman dicci, SPD, et si vous regardez en bas de la page 5, vous avez le traditionnel Oualet, en fin de lettre, sauf qu'il s'amuse un petit peu parce que d'abord il écrit à un mort, donc il le transforme en Eternum Oualet, et il écrit, pour donner le lieu, Aputsupero, c'est-à-dire chez ceux d'en haut, mais alors ça peut désigner les dieux sous péri, mais là c'est ceux d'en haut, les vivants par rapport à ceux qui sont morts, et vous voyez qu'il reprend la datation latine, le 14e jour avant les calendres de janvier, c'est-à-dire le 19 décembre. Il maîtrise tout à fait les codes d'écriture de la lettre antique, et les deux modèles antiques qu'il se propose et qu'il intéresse particulièrement sont Cicéron et Sénèque. Mais, alors, on a souvent fait de Pétrarch le redécouvreur de l'Antiquité, le premier humaniste, en soulignant son mépris pour le Moyen-Âge, mais la question du lien de Pétrarch avec le Moyen-Âge est un petit peu plus complexe, parce que la critique a montré à la fois les éléments de rupture mais aussi de continuité des textes de Pétrarch avec le Moyen-Âge latin, et en particulier avec les traités épistolaires médiévaux, dont vous connaissez peut-être ce qu'on appelle l'Ars dictaminis, ou les Arthès dictandi, qui sont, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le point de départ c'est que Cicéron, mais pas le Cicéron épistolier, le Cicéron théoricien de la théorique, qu'à partir de Déinouentionné et de la rhétorique aérénius, que le Moyen-Âge attribue à Cicéron, sont élaborés des codes d'écriture et ces traités développent, ça commence au 10e, 10e siècle, ces traités développent des règles pour écrire une lettre et sont particulièrement utilisées dans les chancelleries, enfin la chancellerie papale et les chancelleries seigneurières. Donc j'aimerais m'intéresser à cette question, à la fois de la rupture avec les codes médiévaux d'écriture de la lettre, mais aussi des éléments de continuité. Et puis parce que l'école de néo-latin, si j'ai bien compris, a aussi une orientation linguistique, on pourra se poser la question du classicisme du latin de Petrarch. Et je partirai, alors je ne l'ai pas mis dans la bibliographie, mais c'est un article, vous connaissez peut-être Paul Hazard, c'est l'auteur de la crise de la conscience européenne, qui a écrit un petit article dans les mélanges d'archéologie et d'histoire, le numéro 24 de 1904, études sur la latinité de Petrarch d'après le livre 24 des Epistodae Familiares. Les fameuses, enfin, il y a les 10 lettres, aux auteurs de l'Antiquité et trois autres lettres. Donc ce qui me semble intéressant, c'est de se questionner sur le rapport de Petrarch à la langue latine, qui, à mon avis, on a trop souvent anticipé, en fait, en faisant Petrarch, on a dit que Petrarch était l'inventeur de la notion de Moyen-Âge, en fait, Petrarch n'avait pas vraiment une conscience historique, c'est plutôt les autres, c'est plutôt les générations d'humanistes ensuite qui vont se servir de Petrarch pour construire une opposition entre un Moyen-Âge obscur et une renaissance lumineuse qu'ouvrirait Petrarch. Il me semble que Petrarch est une conception de la langue latine qui exclut une chronologie des âges de la latinité. Il considère la langue latine comme un an de plot à bohès, sans notion de périodisation ou d'évolution de la langue. Il me semble qu'on pourrait parler d'une forme d'achronicité de la langue latine pour Petrarch et c'est assez intéressant si on regarde ce qu'il en est, par exemple, au niveau de son usage du vocabulaire latin. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous propose de commencer par le lien avec l'Antiquité classique, les modèles épistolaires de Cicérou et de Sénèque. Pour cela, je vais utiliser essentiellement le premier texte de la page 2, les paragraphes 14 à 16, et le texte de la page 3, les paragraphes 32 et 33. Si on part des textes de Cicérou, on a en fait chez Cicérou trois termes. la lettre, épistoula, le discours, le discours qu'on prononce, justement, les discours de Cicérou, proarchia, pro mouvena, oui, boratio, et alors, on peut parfois traduire par discours, mais c'est un autre sens du mot discours, c'est la conversation, serre-mot, qui va aussi servir à caractériser les dialogues, en particulier les dialogues philosophiques. Cicérou rapproche épistoula de Cervo, alors il y a un article très intéressant de Carlos Lévis sur sa question, c'est la conversation à Rome, donc il y a chez Cicérou une parenté entre la lettre et la conversation, parce que justement, ces deux genres s'opposent au troisième, qu'est l'oratio. L'oratio requiert un style élevé, alors que la lettre et la conversation admettent un style plus relâché. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai toutes les références des textes de Cicérou, parce que je m'étais intéressée à cette question pour ma thèse, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Petrard connaît parfaitement les textes de Cicérou, qu'il reprend à son compte pour définir les caractéristiques du style épistolaire. Alors, il choisit toutefois de se démarquer de Cicérou, c'est ce que vous avez au Paralpave 15, cependant, je n'ai pas la pratique de ce genre oratoire, le fait de prononcer des discours, car je me suis tenue éloignée des charges publiques, alors ça, c'est à moitié vrai, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il le revendique, et même si parfois ma réputation a été attaquée par des murmures de bonne importance et des sifflés anonymes, je n'ai reçu jusqu'ici aucune blessure que je duse venger ou parer en justine. Donc, contrairement à Cicérou, il n'est ni avocat ni homme politique. Ça, c'est à rattacher à la thématique du Deuita solitaria et du Deutio religioso, où Pétrard critique l'engagement politique de Cicérou et prône une vie solitaire, retirée, consacrée à l'étude littéraire et à la méditation religieuse. Donc, Pétrard, ce référent à Cicérou construit une opposition entre le discours politique ou judiciaire d'un côté. C'est ce que vous avez donc « in orationibus suis » Ce fleuve d'éloquence limpide, rapide et abondant, il les a employés dans cette puissance oratoire remarquable. Donc, opposition entre le discours et la lettre. Vous êtes dans l'expression « Epistolis suis » à la quatrième ligne. Il ne l'a pas employée dans ses lettres. Et le dialogue philosophique, alors là, qui n'est pas désigné par Cermont, mais par Libris, c'est juste en dessous d'Epistolis, « Nec Libris in Quibus est » ni dans ses livres auquel convient un style égal et tempéré. Alors, cette citation de Cicérou, c'est « Deophicillis 1.3 ». J'oublie la traduction de Doris Pestard. « C'est pourquoi je t'engage vivement, mon cher Cicérou, c'est que le Cicérou s'adresse à son fils, un nom de Deophicillis, à lire avec soin non seulement mes discours, mais mes ouvrages philosophiques qui sont maintenant presque aussi importants. La puissance oratoire, certes, est supérieure dans les premiers, mais il faut aussi cultiver le style égal et tempéré des secondes. » C'est une citation vraiment adwerbum du Deophicillis. Donc, Pétard reprend l'expression Cicérounienne et la formule ensuite avec ses propres mots. Vous avez une reformulation au paragraphe 16. « Oc médiocre, domesticum, et familiare, dic endigenus. » Donc, ce style moyen, intime et familier. Ça rappelle la partition des trois styles qu'on trouve dans la rhétorique Ayrénius, le style bas, moyen, et le style élevé. Donc, ce style moyen, intime et familier que doit employer la lettre, la rapproche de la conversation de tous les jours. Deux lignes plus loin, dans le paragraphe 16, vous avez l'expression « communi, sermoni ». Donc, Pétard reprend la parenté entre la lettre et la conversation, définie par Cicéron dans une lettre à Quintus. Donc, selon les éditions, c'est 2, 9 ou 2, 10 paragraphe 1. Donc, Cicéron construit une opposition entre Horatio et Cermo qui corresponde à deux styles différents, le premier pour les discours, le second pour les dialogues philosophiques. Et donc, dans le néophilisme, il distingue le style élevé des discours et le style moyen des dialogues qui est aussi celui des lettres. Donc, en cela, la position de Pétard qui est tout à fait cicéronienne. Alors, j'aimerais montrer dans un deuxième temps sur la question des deux modèles de Sénèque et Cicéron que, contrairement à ce qui a souligné la critique jusqu'à maintenant, les critiques ont beaucoup souligné l'influence de Sénèque sur les lettres de Petrarch. Vous lisez, par exemple, les introductions du Godotti pour l'édition des belles lettres. Ils soulignent beaucoup l'influence des lettres à Lucilius, l'aspect de la lettre philosophico-morale. Il me semble qu'en fait, c'est... Enfin, je ne nie pas l'influence de Sénèque sur la correspondance de Petrarch, mais on ne peut pas ne parler que de Sénèque. D'abord, parce que Petrarch en dit quelque chose. Donc, c'est le texte page 3. Donc, si on suit la critique Sénèque... Enfin, les critiques modernes à la lettre philosophique Sénéquienne s'opposerait la lettre anecdotique cicéronienne. J'en ai déjà un peu parlé en introduction. La lettre littéraire, la lettre document. Alors, ceci dit, pour ceux que ces questions intéressent, c'est un excellent ouvrage de Gregory Hutchinson sur la correspondance de Cicéron, qui a été publié en cas de Cicéron's Correspondence, qui montre bien que la correspondance de Cicéron est un objet littéraire et rhétorique et philosophique et qu'on ne peut pas se contenter de l'analyser comme un document historique. Ce qui est intéressant, c'est que cette opposition schématique excessive entre les lettres à Lucienius et la correspondance de Cicéron a été construite par Sénèque lui-même. ce n'est pas lieu de le mettre ici, mais vous irez voir les lettres à Lucienius, les lettres 118, ce sont les deux premiers paragraphes, et finalement, les critiques modernes sont souscrits au jugement de Sénèque sur les lettres de Cicéron. Parce que dans cette lettre 118, Sénèque associe son projet épistolaire à une quête de l'intériorité et à une idée inhérente de profondeur en rejetant le projet cicéronien du côté de l'extériorité et de la superficialité. Il détourne l'image de la candidature électorale et en plein de termes de candidatus, Soufragari, qui rappelle le contenu des lettres de Cicéron. En fait, il reproche à Cicéron de remplir ses lettres d'histoire de qui est candidat à quelle magistrature, avec l'argent de qui. Mais donc, il détourne ce vocabulaire au profit de sa propre argumentation pour tourner en dérision son prédécesseur. Et lui, il se propose, lui, Sénèque, ce propos des sujets philosophiques, alors que Cicéron aurait rempli ses lettres d'anecdotes de la vie quotidienne. Une telle affirmation, pas complètement fausse, mais un avis elle est partielle et elle reflète davantage la vie de Sénèque et une posture pour montrer l'originalité de son propre projet plus que la réalité de la correspondance si c'est revient. Oui, et tout à l'heure, quand j'ai présenté tout ça à l'autre groupe, Pascal Pariret, qui est spécialiste de Sénèque, soulignait aussi que Sénèque lui-même dans ses lettres s'inspire aussi de Cicéron. Donc c'est aussi une posture que de dire « moi je ne fais pas comme Cicéron ». Ce qui est intéressant, c'est que Petrard connaît très bien ce texte de Sénèque auquel il fait allusion dans la lettre introductive du recueil des familiares, c'est le deuxième texte, page 3. « J'ai retranché aussi beaucoup de passages concernant mes soucis personnels. Quand je les écrivais, peut-être méritait-il d'être connu, mais maintenant il serait pénit pour le lecteur quelle que soit sa curiosité. Sénèque en a fait le reproche, je m'en souviens, à Cicéron. J'ai cependant dans mes lettres suivi en grande partie la manière de Cicéron plutôt que celle de Sénèque. » Alors, soit on dit qu'il y a un écart entre théorie et pratique, il dit qu'il fait comme Cicéron, alors qu'en fait il fait comme Sénèque. Moi je veux bien, mais il théorise beaucoup aussi l'imitation littéraire. Il y a trois lettres qui sont familières, 1, 8, 22, 2 et 23, 18 qui sont une théorie de l'imitation littéraire. Et tous les critiques s'accordent à dire que sa pratique de l'imitation littéraire est en accord parfait avec sa théorie. Je vois pourquoi on supposerait que là, je pense, j'espère vous montrer qu'en fait, effectivement, pour la méthode littéraire, il suit davantage la manière de Cicéron que celle de Sénèque. Parce que, donc, Petrar, Popo, Cicéron et Sénèque rappellent le jugement du philosophe stoïcien sur les lettres de son prédécesseur mais désapprouvent ce jugement en proclamant le plaisir que lui a proclamé procurer par le lecture des lettres Anticus. C'est la suite du paragraphe 32, je vous irai regarder. Donc, Petrar n'exclut pas de la lettre le récit d'anecdotes personnelles. Tu trouveras ici beaucoup de pages écrites sur un fond familier à mes amis. Elles traitent tantôt de ma vie publique ou privée, tantôt de mes tourments, thèmes trop fréquents, hélas, ou d'autres sujets que le hasard a mis sur mon chemin. Donc, je ne réfute pas du tout le projet cicéronien. Alors, je n'avais pas la place de vous le mettre mais c'est le paragraphe 35 de cette même lettre qui résume finalement ce que Prone Petra fait à savoir une forme de mélange entre la narration d'événements contemporains et une réflexion morale d'ordre plus général. Et au final, c'est bien Cicéron qui vit sans pouvoir constituer le modèle de ce mélange. Car l'art pinaquem a introduit dans ses lettres des réflexions d'ordre moral. Ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse. Donc, je vous lis juste le paragraphe 35 en traduction. « J'ai écrit en ce livre peu de pages d'un style raffiné mais beaucoup sur un ton et sur des sujets familiers. Mais parfois, la matière l'exigeait, j'ai argumenté un récit simple et non travaillé de quelques considérations morales. Cicéron lui-même a aussi observé ce principe. » Et si vous prenez en fait cette taxe de lecture pour la correspondance cicéronienne, ça fonctionne très bien. Assez souvent, l'anecdote que rapporte Cicéron est le support d'une réflexion d'ordre moral. Alors, j'en arrive à la question des rapports de Petrinc avec le Moyen-Âge. Là aussi, je n'avais pas la place de tout mettre mais vous pourrez aller voir les lettres. Deux lettres en prose, Familiaris 13.5 et Senilis 16.1 que vous trouvez édité aux belles lettres. Dans sa correspondance privée, Petrarch s'appuie sur les modèles antiques et critique les règles d'écriture de la lettre prônée par les artèses dictaminis. Il se vante d'avoir renouvelé le genre épistolème en réintroduisant les règles rhétoriques antiques. Alors, vous savez peut-être la différence qui se trouve le plus aux yeux entre... Alors, on peut prendre, peut-être, on vous met sur la liste page 7, le texte A. Donc, vous avez la salutation. Adidustrissimum Dominum Regami Ruzelre Mbettke Kibli Contra Dominum Pendant le Foude Malatestis Per Dominum Mbukicomitem Transmissa Dictante Alors, FP pour Francisco Petrarcha, ce sont les éditeurs qui rétablissent le nom complet. Vous voyez la différence avec l'adresse à Cicéron à Franciscus Kikironi Suo Salut-Tel. Donc, et puis, si vous regardez les premiers mots Inuitus Ducor Adcribendum Wobis Inclite Prinkeps C'est un singulier. Et comment il s'adresse ? Oui, Wobis Donc, alors, c'est un des traits principaux que critique Petrarcha, l'usage, par les artes dictandis, du vouvoiement. Et lui, justement, se vante d'avoir réintroduit dans les lettres l'usage du tutoiement qui est conforme à l'usage antique. Vous savez qu'en latin classique, il n'y a pas de vouvoiement. Alors, peut-être d'ailleurs, avez-vous des lumières ? Je me suis posé la question avec l'autre groupe de quand apparaissait au Moyen-Âge le vouvoiement et est-ce qu'il apparaissait d'abord en latin ou d'abord dans les langues vernaculaires ? Sachant qu'en plus, selon les langues vernaculaires, il ne se fait pas la même personne puisque vous l'avez en italien plutôt à la troisième personne du singulier, en allemand à la troisième du pluriel, mais voilà, s'il y a des médiévistes et s'ils ont des éclaircissements sur la question, je suis preneuse, je suis incapable de vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au XIVe siècle, Pétrarch se vend d'être celui qui a réintroduit le tutoiement. Si vous regardez les textes de Jérôme, d'Augustin, les lettres de Jérôme, il n'y a pas de vouvoiement. Donc on est au IVe siècle. Il y a des articles. Il y a des recherches sur la pari-fute de vouvoiement en latin médiéval, où il n'existe pas d'articles sans les regarder. D'accord, mais c'est rassurant, il y en a qui... Non, ça, c'est quand même pas rien. C'est un fait linguistique assez important et qui peut en plus avoir des éléments de réponse différents selon les pays. Donc Pétrarch se vante dans ses deux lettres d'avoir réintroduit le tutoiement, mais justement, il critique aussi ces salutations qui font plusieurs lignes, qui développent tous les titres, la hiérarchie des personnages. Alors il y a derrière une revendication politique qu'il souhaite s'adresser aux puissants d'égal à égal. Je pense que c'est ce qu'il se sert du modèle et du précédent, enfin de l'argument d'autorité de l'antiquité, pour revendiquer le droit de s'adresser au pape en le tutoyant. Donc je vous renvoie à ces deux lettres, mais alors le problème, c'est que Pétrarch a par ailleurs été amené à pratiquer le genre typiquement médiéval du dictamen. Donc c'est la lettre que vous trouvez dans la page 7. Bien évidemment, il s'est bien gardé d'inclure dans ses recueils ce type de lettres. C'est pour ça que ça a été édité par Alessandro Panqueri dans l'épistolé, enfin l'éthéré dispersé. Et donc c'est la dispersa 37 que vous trouvez dans cette édition de 1994 en édition bilingue latin-italien. Alors donc cette lettre qu'on appelle traditionnellement par ses deux premiers mots Inuitus Ducor a d'abord été publiée en 1991 par deux spécialistes de Pétrarch, Miquel Efeo et Giovanna Rao. Donc c'est une lettre écrite par Pétrarch en 1357. Ce sont les critiques qui estiment que Efeo ne désignait que Francisco Petrarca au nom de Bernabo Visconti adressé au roi de Naples Louis de Tarente contre Pandolf ou Malatesta lettre conservée par le manuscrit H. Burnham 1718 de la bibliothèque Laurentienne de Florence. Donc cette lettre répond de nombreux points aux exigences du canon de l'art dit d'abord je vous l'ai dit l'usage du vouvoiement mais vous voyez aussi tous ces titres honorifiques avec ses superlactifs illustrissimum séné sérénissimé halitissimus donc cette allotation qui respecte la hiérarchie des interlocuteurs alors là aussi il faut me croire sur parole parce que pour gagner de la place je ne sais pas de tout le texte mais la structure typique enfin la structure de la lettre est typique du dictamen on a 5 parties salutatio exordium qui développe une captatio benevolentiae pour suivre les recommandations de la rhétorique aérinus donc ce sont en fait les parties du discours qui sont appliquées à la lettre narratio petitio et conclusio donc cette lettre c'est un exemple de la pratique de dictator assumé par Petrarch au sein des différentes chancelleries sénuriales dont il a fait partie pendant sa vie notamment celle des Visconti nous possédons d'ailleurs 5 autres lettres qui témoignent des services rendus au Visconti par Petrarch en qualité de dictator c'est tout à fait conforme à ce qu'on sait de la biographie de Petrarch et de ses moyens de subsistance parce qu'en fait il avait embrassé ce qu'on appelle les ordres mineurs donc il était tenu au célibat ce qu'il n'a pas vraiment pratiqué puisqu'il a eu un fils et une fille et il vivait de bénéfices ecclésiastiques enfin je me faisais ce qu'il n'a pas voilà non non ça me donnait il y a des discussions très drôles à des collègues sur le fait parce que la mère supposée de ses enfants serait sa femme de ménage qu'il avait en Provence parce qu'il a été pendant plusieurs années en France de l'Oucus de toute façon ce qui m'intéresse c'est que voilons de bon pour compléter les revenus des bénéfices ecclésiastiques il a accompli alors on a une trace de mission diplomatique pour soit pour la chancellerie papale soit pour des familles seigneuriales et on sait qu'il a côtoyé les Visconti donc c'est tout à fait cohérent par rapport à ce qu'on sait de sa biographie donc cette idée d'une forme de continuité entre le Moyen-Âge et Petrarch peut être alors oui si vous êtes je vous donne quelques éléments parce que j'ai pas le temps de tout développer mais vous connaissez peut-être Paul Oscar Christeller qui a beaucoup écrit sur la Renaissance et il a ça a été à mon avis le premier à souligner enfin à reconsidérer la notion d'humanisme et à souligner les éléments de continuité entre le Moyen-Âge italien qui est ancré dans une forte tradition rhétorique et les premiers humanistes qui sont de purs produits de cette tradition rhétorique et il a alors qu'évidemment la critique jusque-là faisait de la renaissance une rupture radicale avec le Moyen-Âge il a montré les éléments de continuité je crois que c'est un critique américain qui s'appelle Gerald Seijel qui a repris ses impriments en les appliquant plus précisément à Petrarch même si Paul Oscar Christeller se réfère déjà à Petrarch en prenant comme base ces analyses il me semble que cette idée d'une forme de continuité entre le Moyen-Âge et Petrarch peut être poussée plus loin en ce qui concerne la statistique du genre épistolaire et je vous propose de revenir à cette première lettre des familiares en prenant le premier texte de la page qui ne cache pas sur la page 2-3 que j'ai intitulé variété des destinataires variété des lettres aussi j'ai dû faire des coupes mais c'est des extraits des parrainages 20 à 20 donc dans ce passage Petrarch évoque la variété des destinataires de ses propres lettres qui est source de variétés stylistiques contrairement au modèle épistolaire antique que sont Épicure, Cicéron et Sénèque l'humaniste a adressé des lettres à une foule de destinataires différents ce sont les paragraphes 20 et 21 alors Épicure il nous dit Idoménée Polienne et Métrodore Petrarch ne connaît pas le grec mais il connaît il a entendu parler d'Épicure évidemment par Cicéron page 2 en bas de la page 2 voilà Épicurus philosophus roulevo infamis etc voilà donc Petrarch ne connaît pas le grec mais il connaît évidemment la figure d'Épicure par Cicéron par Sénèque donc pour lui Épicure a trois destinataires Cicéron vous voyez Bruto Attico et Kikuronibus Suis Fratris Kibiquet Acfilio donc n'oubliez pas que Petrarch en 1345 redécouvre à la bibliothèque capitulaire de Véron les lettres à Atticus à Cotus et à Quintus donc il ne connaît pas le recueil à Traviliare oui et il pense que le recueil en fait à Quintus il dit que c'est le recueil aux deux Cicérons son frère et son fils donc Quintus Cicéron et Marcus Junior et Sénèque évidemment n'a qu'un seul destinataire Lucillus donc ce qui est intéressant c'est que là il ne se place plus du tout sous le patronage de l'antiquité il dit moi c'est pas pareil quant à moi c'est une toute autre affaire moi qui jusqu'à maintenant ai passé presque toute ma vie à voyager oui on compare les errances évidemment avec un S d'Ulysse au mien certes à supposer que l'éclat du nom et des actions fût le même ce dernier n'a voyagé ni plus longtemps ni plus loin que moi donc c'est cette variété de destinataires qui explique la variété de tons du recueil c'est ce que vous avez en haut de la page 3 c'est pourquoi il m'est arrivé d'avoir de nombreux correspondants de conditions et de caractères différents et cette correspondance est si variée que quand je la relis maintenant il me semble m'être parfois contredit moi-même etc. donc ce qui est intéressant c'est que pour Petrarca la variété stylistique elle est liée à la variété des destinataires et ça c'est un trait typique des artistes dictandies alors il y a un article très intéressant de Daniela Goldin-Follena qui s'appelle Petrarca et Medioevo Latine qui développe cette idée-là donc je la cite la variété stylistique la variété stylistique des familiares quoique modelée essentiellement sur les exemples cicéroniens et même davantage céméciens dérive de la variété des correspondants davantage que des divers sujets traités or cette variété stylistique provient précisément des enseignements de l'art dictaminis italien donc si vous regardez la suite donc le paragraphe 28 vous avez une énumération des types de destinataires donc l'énumération des destinataires possibles en fonction de leur âge de leur caractère soulignée par la répétition de la verbe aliter 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 cette énumération rappelle les différentes formules proposées par les artistes dictandies en fonction du statut social du destinataire on peut prendre par exemple un traité donc rédigé à Bologne vers 1135 qui s'appelle les rationnès dictandies dans le chapitre 5 consacré à la salutatio l'auteur fait suivre ses brèves recommandations générales de longs paragraphes consacrés aux diverses formules selon le rang social du destinataire du roi et du pape jusqu'à l'ami avec cette idée de rang social descendant mais aussi selon les liens familiaux et l'auteur précise d'ailleurs dans le chapitre 13 que la lettre est un objet si varié que son art s'acquiert davantage par la pratique que par un savoir prescriptif bien défini pour ceux que ça intéresse j'ai des références là aussi au moment ou d'édition récente on est sur une édition de Rockinger qui date de 1863 à 1864 alors la lettre apparaît dès lors comme un genre aux mille visages ce qui est intéressant c'est qu'on va retrouver ce trait dans le déconscribent qui est une 10 épistolis d'Erasme il faut qu'on s'arrête c'est très heure si j'ai le temps de vous en parler un peu rapidement donc la lettre est définie par Erasme je cite comme un objet si multiple et qui varie presque à l'infini reste un multiplex propeque ad infinitum waria ce principe d'infini vient d'abord des sujets que la lettre peut traiter non moins innombrables dit Erasme que les mondes de Démocrite cette variété a pour conséquence une infinité de formes possibles non moins innombrables dit encore Erasme que les grains de sable de Libye il y a donc autant de nuances possibles du style donc quae sunt infinita la diversité des destinataires est aussi soulignée par Erasme comme par Petrarch alors Marc Fumaroli qui analyse ce texte d'Erasme il voit en fait une opposition au normalisme social des artesses dictaministes mais en fait ce qu'il ne voit pas c'est que ces artesses précisément prennent en compte dans leurs recommandations cette variété tant des sujets que des destinataires d'une lettre il est certain que Petrarch a été formé à l'artes dictaministes puisqu'il l'a pratiqué et qu'en plus on trouve dans sa bibliothèque des traités d'art dictaministes alors ce qui est intéressant c'est qu'au fond il n'y a pas de contradiction puisque l'art dictaministe prend en compte les traités de rhétorique en adaptant les notions rhétoriques cicéroniennes à la lettre ce que va finalement ajouter Petrarch c'est une prise en compte du modèle épistolaire cicéronien ignoré de la plupart des hommes du Moyen-Âge alors pour terminer cette exposée je voudrais m'intéresser aux questions de faits de langue à partir de l'article de Paul Haddard parce que je le trouve assez plaisant vous le trouvez donc sur Percé on pouvait télécharger en PDF sur internet c'est intéressant parce que si vous voulez au départ il le dit très bien c'est un article pour réhabiliter le latin de Petrarch pour dire le latin de Petrarch n'est pas si irrégulier qu'il paraît mais même dans ce souci de réhabilitation il est encore marqué par des catégories grammaticales qui sont tout à fait discutables et qui à mon avis surtout n'ont pas de pertinence pour la conception que Petrarch se fait de la langue latine alors si on commence par le vocabulaire dans la page 239 Paul Hazard écrit le vocabulaire d'abord est trop mêlé les mots de tous les auteurs et de toutes les époques y voisinent fraternellement dans la poule des écrivains qu'il lisait qu'il copiait de sa main qu'il apprenait presque par cœur Petrarch ne savait pas distinguer encore ce qu'il pouvait prendre et ce qu'il devait laisser un petit peu plus loin il a eu la passion de la recherche et l'orgueil de la découverte il n'a ni le désir de choisir ni le courage d'éliminer poète il est tout naturellement séduit par la langue des poètes pénétré par toute son éducation des auteurs ecclésiastiques il continue à se servir du latin des pères c'est ainsi que la poésie envahit la prose que Cicéron est unie à lactance et plôte à Pertulien que l'on croit entendre à tout instant comme des dissonances dans son latin et que le défaut le plus grave de son vocabulaire est sans doute son manque d'unité alors évidemment ça nous fait doucement sourire mais c'est intéressant parce qu'il fait un alors il faut pas oublier donc il écrit cet article en 1904 il n'y a pas encore l'édition critique italienne de la correspondance en prose de Petrard qui date des années 1930 donc il fait d'abord un premier travail en comparant l'édition de Fracassetti qui date de la fin du 19ème avec un manuscrit du fond latin de la BN en faisant d'abord des corrections textuelles qui sont assez intéressantes et pour le vocabulaire il introduit trois catégories les mots poétiques les mots non classiques et les mots de basse latinité alors par dignité évidemment décroissante bon les mots poétiques c'est Horace Properse Virgile les mots non classiques c'est Plotérance Sénèque Suétone Quintinien Tacite et les mots de basse latinité c'est Augustin Tertulien Ozone mais c'est quand même tout à fait intéressant bon d'abord ça travaille assez remarquable sur le vocabulaire parce qu'il n'était pas comme nous avec Google et les bases de données alors pour vous donner quelques petits exemples parce que du coup son corpus c'est le livre 24 des familiares par exemple donc c'est 13 lettres parmi lesquelles les 10 lettres de Petrarch aux auteurs anciens donc je vous ai donné des extraits de la deuxième lettre à Cicéron par exemple si on prend juste cette familiares 24-4 il relève le verbe mulcheo que vous avez au premier paragraphe mulcheo a qui fait quodrofensumannum vexparte mulcheo que ce soit une lettre qui va t'apaiser en partie alors indignablement si vous allez ouvrir le gaffio à mulcheo c'est un verbe poétique il n'y a pas de doute à l'époque classique on ne le trouve qu'en poésie ensuite pour la catégorie de nom classique je n'en retiens qu'un mais alors là qui est tout à fait intéressant donc c'est paragraphe 11 vous le trouvez page 5 de votre exemplier c'est l'adjectif Perrarus c'est 3 liévant le paragraphe 12 Perrari a otem studiosi peu nombreux cependant sont électeurs et alors c'est vrai que si vous ouvrez le gaffio Perrarus n'est pas à proprement dit classique parce qu'on le trouve chez Titevive et Pline mais ce qui est intéressant c'est que si vous allez voir l'adverbe Perraro qui quand même est de manière assez évidente dérivée de l'adjectif vous avez plusieurs occurrences cicéroniennes donc c'est assez biaisé de considérer que l'adjectif est non classique alors que l'adverbe est chez Cicéron n'oubliez pas aussi quand on considère le corpus de la littérature latine classique par rapport à ce qu'on sait qui a existé à partir de titres ou de citations on est déjà sur un dixième on possède un dixième de ce qu'on peut reconstituer à partir des titres et des citations il y a un très joli livre d'Henri Vardon qui s'appelle La littérature latine perdue qui apporte cette question donc quand on est en termes de fréquence ou d'utilisation de termes il faut relativiser et être à mon avis assez prudent alors ceci dit c'est indéniable que Petrard recourt à des mots comme on les appelle Paul Hazard de basse latinité par exemple au paragraphe 12 vous avez l'adverbe à la ligne 2 irréparabilitaire dont le gaffiot vous indique qu'il ne se trouve que chez Augustin mais plutôt que de voir les choses de manière négative donc ce qui est vu par Paul Hazard comme un défaut linguistique me semble plutôt un choix stylistique c'est à dire unir la richesse du vocabulaire latin en mêlant les mots de tous les époques alors moi je dis tous les époques mais pour Petrard qui n'a pas cette conscience historique de l'évolution linguistique on peut en discuter mais il semble que c'est plutôt Lorenzo Valla qui amène en tout cas j'en pourrais en discuter mais ça me semble assez anachronique pour Petrarch et cet usage du vocabulaire est tout à fait en conformité avec la conception de Petrarchienne de l'imitation donc je vous renvoie aux trois lettres familiares 1, 8, 22, 2 et 23, 19 où est employée par exemple une image des abeilles pour qualifier l'imitation littéraire donc la lire Augustin ou Tertullien sont des fleurs tout aussi dignes d'être mutinées que Cicéron Sénèque Flotte Thérance Properce alors c'est très intéressant parce que cette conception de l'imitation elle va quand même perdurer à la Renaissance on la trouve chez Policien elle est davantage théorisée chez Policien et surtout c'est sur cette conception qu'ils vont s'appuyer les adversaires du cicéronianisme alors peut-être deuxième biais d'approche la question de la syntaxe où c'est très intéressant de voir ce que relève Paul Hazard et d'aller regarder ce qu'il en est dans la syntaxe latine d'Ernou et Thomas où Ernou et Thomas ont des positions beaucoup plus prudentes que les grammaires normatives et ce qu'on apprend comme étant un trait absolu du latin classique se révèle en fait beaucoup plus complexe linguistiquement donc je vous lis ce que dit Paul Hazard sur la syntaxe de Petrin la syntaxe des cas sans prêter à des critiques spéciales présente cependant des incertitudes et des défaillances les constructions politiques notamment sont fréquentes mais c'est dans l'emploi des modes qu'on doit relever les incorrections les plus graves l'indicatif dans plusieurs propositions interrogatives le subjonctif avec doom dans les propositions temporelles dans les propositions concessives quam quam avec le subjonctif voilà sans doute autant de fautes pour ne parler que des plus graves qu'un latiniste expérimenté aurait eu le devoir d'éviter alors je retiendrai deux de ces éléments de syntaxe parce qu'ils sont particulièrement intéressants oui Petrach n'aurait pas été très fort en thème latin mais bon l'indicatif dans les interrogatives indirectes si on va voir ce qu'en disent donc Alfred Ernaud et François Thomas page 313 de leur fameuse syntaxe latine en latin du reste le subjonctif s'est généralisé dans l'interrogation indirecte à date récente page 314 dans certaines tournures interrogatives exclamatives ou impératives en particulier avec les formes Aodine pour Aodisne Dic Skin Widen etc l'indicatif était courant dans la langue parlée à cause du lien très faible qui unissait les deux propositions et un peu plus loin cet exemple ne disparut jamais entièrement et quels exemples donnent-ils si c'est mon tusculat indice Dic Quaesso Num Te Illa Terent Dis-moi je te prie ces choses-là t'es frais telle ou Dis-moi je te prie si ces choses-là t'es frais on est entre interrogation directe et indirecte Lettre à Atticus 1.1.4 Tu vois dans quelle course je suis engagée et Virgile Enéide 6.779 Tu vois-tu comment les deux égrettes se dressent sur sa tête Dernier exemple ça peut être que de l'interrogation indirecte mais avec ce Widen dont Arnaud et Thomas soulignent qui peut amener l'indicatif Il me semble que c'est un peu plus mieux alors je n'ai pas trouvé dans les lettres de Petrach et ça doit prendre si Paul Hazard l'a vu il y a probablement des interrogatives indirectes à l'indicatif alors le deuxième exemple c'est plus intéressant parce qu'on va pouvoir en voir dans notre corpus c'est quam quam plus subjonctif donc vous savez qu'en latin dit classique quam quam est une conjonction de subordination qui se construit avec l'indicatif au contraire de koum ou de quamuis pour indiquer la même idée de concession alors si on va voir chez Arnaud et Thomas c'est page 352 l'analogie de quamuis appela peu à peu le subjonctif après quam quam ils ne disent pas à l'époque tardive ils disent peu à peu et les premiers exemples qu'ils donnent c'est Cornelius Nepos titres livres alors quand même on arrive à Tacite on a quand même deux exemples chez les auteurs d'époque augustéenne oui et chez Virgile aussi alors ceci dit il faut être prudent alors si on regarde Gafiot on a des exemples de quam quam avec un subjonctif de concession alors je m'étais réjouin au début parce qu'il y avait deux exemples chez Cicéron regardez après le texte n'est pas assuré on a un débéate qui pourrait bien être un débébate donc en fait le subjonctif n'est pas tout à fait attesté par la tradition manuscrite mais après vérification on a quand même un exemple chez Tite-Live Tite-Live livre 36 chapitre 34 paragraphe 6 ou dans l'énéite de Virgile 6 394 donc c'est la question de la norme de la grammaire classique et du fait que ma propre pratique des textes littéraires antiques m'amène à distinguer une grammaire pour la version qui est en fait beaucoup plus complique même pour traduire Cicéron qui est beaucoup plus subtile que ce que disent les grammaires normatives et une grammaire pour le thème puisque c'est un exercice qui se pratique encore là évidemment pourquoi pas se référer à la grammaire normative même si à mon avis on se prive parfois d'expressions tout à fait latines c'est une autre question ce qui est intéressant c'est que Paul Hazard lui-même est conscient de cette question de la norme parce qu'il écrit page 244 quand Petrarch écrit lettre 3 et qui alis qualis praekeptor fuises noeram il emploie ali dans le sens de Kéterie ali les autres Kéterie tous les autres d'après les anciennes syntaxes et d'après Dregor lui-même nous serions ici en présence d'une incorrection déjà Riemann avait remarqué qu'on trouvait chez Cicéron un exemple de Ali pour Kéterie et 4 exemples de Alia pour Kéterin aujourd'hui on nous en cite 12 exemples sûrs sans parler des cas où Ali se joint à Ries donc voilà les différences sémantiques ne sont pas si nettes que ça et voilà j'ai arrivé mon autre pleinement de conscience donc on a fait alors justement ah oui je voulais pas être dans notre corpus Kouam Kouam plus subjonctif vous en avez un exemple donc page 3 c'est au paragraphe 32 donc justement pour dire qu'il suffit davantage si c'est bon que Sénèque Kouam Kouam Inis Epistolis Magna Exparte Quironis Potius Quam Sénéque Morem C'est quoi ? vous voyez le le subjonctif présent et on va le retrouver ce Quam Kouam alors là c'est même pas suivi c'est précédé du subjonctif parce qu'on est en poésie dans le texte que je vous pose je vais le examiner ensemble pour la deuxième partie de cet atelier donc le page 7 l'épître métrique de 17 adressé à Briccio Discointi c'est au verbe 8 enfin 7-8 Claudicat c'est à Briccio qui est indiqué bien que selon ton jugement tous les verts boitent c'est à Briccio c'est à Briccio